Les amis, je suis avec le roi Gurky, bonjour monsieur, comment vas-tu ? Yo, ça va très bien toi ? Bah oui, depuis le temps qu'il me dit, viens à Montréal, viens à Montréal, viens à Montréal. Et bah ouais, quand il est venu à Paris, on a fait une vidéo dégustation sur sa chaîne, où on avait mangé des pâtisseries, Cédric, Rolex, etc. Et on m'a vraiment dit beaucoup de choses à propos de la nourriture du Canada, et donc du coup, je m'étais dit, on va venir tester, on est à Montréal, on est au Mile End, et on shoppe un petit peu des trucs dans le quartier, à droite, à gauche, il me fait goûter des spécialités. C'est parti, qu'est-ce qu'on est au programme monsieur ? Alors, on commence avec l'emblème de la ville, vraiment. C'est simple, mais c'est vraiment représentatif. Donc on a des bagels, on a les bagels de chez Saint-Viateur, et on a les bagels de chez Fairmount. C'est vraiment les deux boulangeries classiques ici, qui sont en rivalité. La plus vieille, c'est Fairmount, qui est là depuis 1950. Ouais, et Saint-Viateur, c'est depuis 1957. L'histoire, c'est que le Saint-Viateur a été fondé par quelqu'un qui était de chez Fairmount. Donc on est sur des cocurrants un petit peu. Ça se tape un peu sur la gueule. C'est marrant parce que moi, c'est ce que j'avais dit un petit peu avant, quand je les ai vus, quand on est allé chercher. Je pensais que moi, les bagels, ou en tout cas en France, je pensais que c'était le sandwich. Je pensais pas que c'était le pain. Donc en fait, j'ai découvert ici que c'est ça, techniquement, le bagel. C'est pas à l'intérieur, tu vois. C'est pour ça que quand on faisait bagel au saumon, machin, nanan, j'ai toujours imaginé le sandwich complet. T'as regardé. Donc là, c'est sur un bagel au sésame, c'est ça ? Bagel au sésame classique. Évidemment, ça se mange, comme tu dis, tranché avec fromage, saumon, n'importe quoi. Mais quand ça vient d'être fait et c'est frais, c'est bon comme ça aussi. Eh bien, écoute, on essaye ça ? Ouais, let's go. Allez, le premier. Alors lui, il est un peu dur. Tu vois, c'est pour ça que ça se mange avec du fromage à la crème. Lui, il a quelques heures, lui. C'est vrai. Lui, il a dû vécu, lui. C'est pas le top de la fraîcheur, effectivement. Normalement, le lendemain, là, c'est meilleur toasté. Il fait toasté dans le grépin. Parce que là, il est 15h, pour vous donner une approximation, 15h30. Lui, il a été fait à 7h du matin, lui. J'avoue que... Mais tu sais, en épicerie, ça se vend pour deux semaines, genre. Fait que, ouais, ça se mange quand même longtemps. Ils les vendent en épicerie. Alors, j'aime bien le goût. Mais tu manges pas, ça manque de sel. Ouais, je trouve. Ouais, mais c'est normal parce que c'est comme si tu manges une mie de pain normale avec le... Hum, tu vois. Donc, oui, c'est vrai, c'est pas ultra saisonné, mais c'est plus la texture, les petites graines de saisane. Et c'est une bonne base. En ce moment, ouais, tu imagines une toile vierge. Ouais, voilà. Ouais, mais il faut rajouter des trucs. Et donc, du coup, il y a d'autres goûts, c'est ça? Ouais, on a aussi cannelle et raisin, que j'ai jamais goûté. Ça, c'est Nabil qui a pris ça. Regardez, cannelle et raisin. Donc là, on est sur un truc un peu plus... Avec un peu plus de goût, avec un peu plus de saveur. Moi, j'aime beaucoup la cannelle. La cannelle, c'est très populaire au Québec. Ouais. C'est vrai, hein? Moi, vraiment, tout ce qui est carottes, cake et tout, je kiffe, tu vois. Genre la cannelle, tout ça, machin, ça me plaît énorme. T'aimes bien, toi? Ouais. Mais j'aime moins les raisins secs, moi. Pareil. Mais en petite quantité, ça va. On y va? Ouais, on le partage, lui. Oh. En même temps, qui est-ce qu'il mange un pécule comme ça, muskine? Ça, je te jure, quand ça vient d'être fait, c'est un classique. Là, lui, il est froid, comme il l'a dit. Là, le goût est vraiment bon. Il est ultra dense, celui-là. Ouais, le goût est bon. Ça, avec un peu de beurre. Un petit beurre salé. Mon roi Gurkif. Tu te rappelles, quand tu es venu en France, un moment dans un sac enroulé, on avait discuté de ton accent, et moi, j'ai dit que je le kippais. J'aime trop ta façon de parler, mec. Merci beaucoup. Et avec ma femme, on regarde toutes tes vidéos. Et je me rappelle, tu avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps, où tu avais fait du beurre, tu sais, des trucs comme ça? En maison, ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et ta façon de dire le mot beurre... Du beurre. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Yo, des fois, les Français, ils comprennent pas quand un Québécois te demande du beurre. Moi, j'aime trop. Vraiment, ça me plaît. Il y a comme un W là-dedans. Ouais, ouais, mais j'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Et donc, du coup, pour parler de ça, là, celui-là, bien meilleur. Les petits raisins sont cools. La cannelle fait la diff. Franchement. Et c'est dommage qu'on l'ait pas frais. Là, là, tu vois, je commence à sentir que ça se voit, que c'était des bagels qui étaient déjà dans le rayon. J'ai dit, ça se toche toujours. Parce que là, du coup, on a pris chez le concurrent, donc chez Fermont. Et eux, on a eu la chance de les avoir chaud. Oh, ouais, touche. Touche la texture. Tu vois, c'est ça. Normalement, c'est ça, tu vois. Les graines, elles tombent tellement, tu vois. Là, c'est chaud, je peux vous le dire. C'est bien bon, ça se voit. Et dédicace à Nabil, qui est derrière la caméra, il fait les porcs et tout ça. Merci, mon père, et qui vous accompagne. Avec plaisir. Ça fait super plaisir. Regarde, regarde. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Ouais. Tu vois, ça fait toute la différence. Ouais, vraiment. Je pense qu'il y a un gagnant, mais en même temps, c'est la triche, c'est pas loyal. Il y a un truc chaud et un truc pas chaud. Je pense que si c'était chaud, l'autre, ça aurait à peu près le même goût. Donc là, on est encore sur un nature au sésame. Donc on a pris un goût pareil pour essayer d'être juste. Mais en étant chaud, ça fait vraiment une différence de fou. Et là, tu vois, ça se voit que c'est une base magnifique. Je repense à ce que tu as dit à l'intérieur. Avec du fromage, du saumon, tu vois, un bon mélange, ça cule. Les bagels d'Amérique du Nord, c'est validé de mon côté. De Montréal. De Montréal, avec l'Amérique du Nord, wesh. Amérique du Nord. Wesh, Amérique du Nord. Où ça, l'Amérique du Nord? Montréal. Montréal. Magnifique. Regardez aussi. Oh là 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 là. Je vais arrêter de faire le comédien, là. On sent un petit peu moins le goût de la cannelle dans celui-là. C'est vrai, plus subtil. Mais regarde, le raisin, là, qui est en train de fondre à l'intérieur. Creamy. C'est vraiment bon. Effectivement, lui, il est plus subtil. Je préfère le goût de cannelle de l'autre. Mais la fraîcheur de celui-ci, je vais encore la dire. Au global, c'est très bon. Mais par contre, tu vois, voilà, c'est marrant. Sur le truc nature, je préfère le chaud. Sur le cannelle, je préfère le bon goût de cannelle de l'autre. Je suis du même avis. D'accord avec toi ? Faut que tu goûtes, Nabil. Merci. Je vais filmer, je n'ai pas réalisé, mais ça a vraiment fondu, fondu. Le raisin, là. On dirait du chocolat. Magnifique. Normalement, je n'aime pas trop les raisins secs, mais là, ce n'est pas bon. Ça claque. Les bagels, c'est validé. On va où après ? Pizza Tony. Pizza Tony, c'est parti. Alors ça, tu me disais, ce n'est pas spécialement une spécialité, mais c'est quand même un truc qui se fait chez vous et qui est assez bon, c'est ça ? Exactement. Moi, c'est une de mes pizzas préférées. Ce n'est pas une pizza à l'italienne, tu sais, genre napolitaine ou quoi que ce soit. C'est une pizza plus à la New Yorkaise. Donc, des grosses pointes de pizza, délicieuses. Il y a plusieurs variétés. Puis, je vais te faire goûter un truc spécial pour ta pizza. Parfait. Que tu n'as pas l'habitude de faire en France. Allez, vas-y, on va faire ça. Alors, pourquoi on appelle ça une pointe et pas une part ? Parce que c'est en pointe. C'est un triage ? Une pointe ? J'aime trop... Regarde, ça pointe, c'est pointu. J'aime trop votre simplicité, votre efficacité. Ça a la forme d'une pointe ? Pourquoi vous n'appelez pas ça une pointe, vous ? Une part. Une part de pizza. Slice. Une pointe, c'est mieux. Une pointe, c'est mieux. Je n'en disais que ça pour toujours. Alors, c'est à quoi de spécial, du coup, ça, mon bon vieux Gurkis ? Ben, c'est une belle grosse pizza, un peu style New Yorkais. Ok. Il y a de spécial, c'est juste que c'est délicieux. C'est tout simplement délicieux, ça va être très chaud, attention. C'est fait maison, c'est fait ici. Il faut que tu essayes de tremper ta pointe dans de la ranch. Parce que ça, j'ai vu, aux Etats-Unis, très souvent, ça trempe la plupart de pizzas, dont la sauce. Ouais. Ça, c'est une sauce ranch maison en plus. Ok. C'est bon. Regardez. Il y a quoi dedans de la sauce ranch ? Des fines herbes, genre cimoulette, crème fraîche. C'est un peu comme une sauce blanche de kebab, genre. Ok. Dans le style. Ouais, ouais, je bois. Top. On y est allé, franchement. Ouais, ouais, ouais. C'est extraordinaire. Et en plus de ça, tu sais, ça a le goût de quoi ? Ça a le goût de la sauce du filet au frichet. Oh, pfff. Ça a le goût de la sauce du filet au frichet. C'est le McDo. Mais c'est absolument incroyable, Nabil, t'as déjà fait ça ou pas ? Parce que vraiment, c'est super trop bon. Non, Non, je vais essayer avec ma pizza, c'est gras. mais c'est cet endroit. Alors, la pizza tonique, qu'est-ce t'en pense ? Alors, moi, j'ai souvent eu du mal avec les pizzas nord-américaines, vous voyez, où c'est souvent des pizzas où, par exemple, tu prends la pâte, tu la lâches et tes doigts, ils sont huileux. Je trouve ça souvent très grave. Trop grave. Mais là, ça se ressent, regardez, hop, voilà, tu vois, c'est très croustillant, c'est magnifique, c'est très goûté et la sauce, elle ajoute vraiment quelque chose de fou. Donc, ça me plaît énormément. Écoute le crunch. Et là, c'est des pointes à unité qu'on a pris, donc c'est réchauffé. Je peux commander une pizza au complet énorme, il avance sur mesure, c'est très magnifique. Il y a des pizzas rectangles aussi. J'ai voulu prendre un soda pour aller avec, le crunch orange, regardez, un truc un peu d'ici. Je l'ai goûté déjà, je ne vais pas faire le 20h, ça a le goût du Miranda orange, je pense qu'il connaisse un petit peu, qu'il connaisse Maros, tout ça. Et en fait, moi, le truc qui me marque, ce qu'on va voir dedans, regardez. C'est rafraîchissant, c'est très bon. Vous avez vu une canette de Coca, normale, 33 centimètres, c'est 35 grammes de sucre dedans, c'est énorme. Ça là, c'est 43. C'est plus sucré que du Coca-Cola pour la même chose. Regarde, c'est écrit là, glucides, sucre, 43 grammes pour une seule canette. On adore. C'est le défaut. C'est good, Nabil. Je vais goûter ta caisse. Alors, mon bon vieux Nabil. J'adore les pizzas à croûtes minces comme ça là. C'est mon point faible. Pizza Tony, c'est validé. Deux sur deux, pour l'instant, Montréal n'a pas de défaite. Les amis, Poutine Time, on est dans un truc, c'est une des premières fois que j'en goûte. Et en fait, le menu est tellement plein de choses que je me sens obligé de vous les montrer avant qu'on goûte la chose. Regardez ça. Les poutines du monde, France, Portugal, Russie, il y a plein de bails. Et en fait, moi, ce qui me marque, ce qui me choque, c'est celle-là. La plus grosse poutine en ville, la crise cardiaque. Tu en penses quoi, Gurkid, celle-là? C'est pour 15 personnes. Pour 15 personnes? C'est gigantesque. On a déjà goûté avec Nabil à l'époque. Ouais. C'était violent. Très violent. Je vois ça, avec tous les ingrédients, les machins. Moi, du coup, j'ai pris une normale, c'est ça? Ouais. La meilleure façon de découvrir la poutine, c'est avec une poutine de base pour commencer. Après ça, tu peux essayer des déclinaisons étranges. Frites, fromages, sauce. Exactement. C'est parti. Les amis, c'est le moment. On a été servi, mais avant de nous voir manger comme des sagouins, je vous montre le contenu de l'assiette. Gurkid m'a dit poutine obligatoire. Elle est belle, hein? Franchement, ça donne faim. Il y a quoi dans la tienne? Moi, j'ai pris sauce au poivre. Tu vois, il y a des petits morceaux de poivre. J'ai pris smoke meat aussi, qui est la viande fumée classique de Montréal. Tu sais tout, hein? Simple, mais efficace. Classique. Et moi, je l'ai nature, du coup. Ouais. Frites, sauce, fromage. Franchement, j'aime beaucoup ta poutine, la couleur donne envie. Pour l'instant, je pense que c'est bon présage. J'ai bien envie de goûter ce fromage. Alors les gars, c'est une des premières fois que je goûte une poutine. C'est à Montréal. En plus, on est dans un restaurant où il n'y a pas grand monde, on est l'après-midi et tout. La première poutine, c'est parti. J'avais jamais goûté de poutine, je peux le confirmer. La poutine que j'avais prise à Lyon, ce n'était pas ça. T'as l'air d'aimer. D'une, j'aime bien. De deux, la sauce, c'est incroyable. Vraiment, elle fait énormément de travaux. Regardez, elle est bien épaisse, bien juteuse. Le fromage est élastique. Tu as raison. En fait, le fromage, j'ai raconté un peu caoutchouteux. Mais c'est très agréable, du coup, parce que ça se marie bien. Ça ne fait pas fondu trop chiant. Et les frites sont faites maison. Donc, c'est des bonnes frites. Regardez, pas les frites pommes de terre, des sacs industriels de métro. Mais franchement, moi, tu sais, j'avais peur de quoi, Burkitt ? Que ce soit trop salé. Pas du tout. Genre, vraiment, je vous le dis, ce n'est pas trop salé. Non, c'est très bon. 9 sur 10. Yeah. 9 sur 10. 9 sur 10. Incroyable. Attends, on va filmer la tienne. Je me fais une belle bouchée complète. Vas-y, mon gars. All in one. Sos de fromage, smoke meat. Très bon, poivré. On sent les épices du smoke meat, c'est délicieux. T'as vu? C'est efficace. T'as fait un bon endroit, en plus, regardez, il n'y a pas de grand monde, on est poutine ville. Tu peux faire ta propre poutine custom avec ce que tu veux. C'est pas compliqué, pas besoin de faire la queue pendant deux heures à la banquise. C'est sur le côté, la banquise, non? La banquise, ils m'ont tous dit sur Instagram « Ouais, faut que t'aille à la banquise, faut que t'aille à la banquise. » Non. Franchement, les gars, je vous le dis, c'est vraiment beau. Ça nourrit. Ouais. Et ça va, il nous a pas mis une hachette de porc. Exactement. Parce que ça se voit, elle est pas immense non plus. Mais après ça, les gars, je pense que ça va être sucré. Petite balade. Parce qu'on avait dit, enfin, tu sais, ils voulaient me faire tester des choses, et on s'était dit pour cette vidéo, ça serait bien d'avoir cinq trucs. On verra à la fin s'il reste de la place, mais... Ou alors peut-être un truc à boire. Ouais, peut-être. Mais Québécois, ça se voit que vous tenez fort à votre identité. Genre, en fait, à votre région, le fait que vous parlez français, tout ça, ça se voit que ça vous tient à cœur. Ouais. Parce qu'on est la seule province au Canada avec comme seule langue officielle le français. Et on est comme... Il y a quelques minorités francophones dans le reste du Canada, mais on est le seul endroit qui est majoritairement francophone dans toute l'Amérique du Nord. Donc, forcément, si on ne se défend pas vraiment notre langue ou quoi que ce soit, on se fait avaler par le reste. Ça peut être dangereux. Ouais, bah ouais. Moi, c'est ce que Nabil, il m'expliquait. Il m'expliquait vraiment que du coup, vous étiez un peu à part des autres régions. Ouais, vraiment. Des autres provinces, beaucoup. Mais c'est spécial ici, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de français qui viennent à Montréal. C'est parce que t'es en Amérique, du Nord, tu peux parler français. C'est un mélange assez spécial. Ouais. Assez uné. Ça fait convertir. Wow. Le baptême. Let's go. La québécoise. Crème glacée miel, sorbet bleu. C'est quoi? C'est quoi tu sors? Je ne sais pas, c'est des trucs un peu artistiques. Je n'ai jamais vu ça. Ça vient conclure un bon repas ou pas? Ouais. Ça va être frais, ça va être bon. Ça a l'air déçu ton truc, là. Merci. Ok, ta première crème glacée molle. Ma première crème glacée molle. Alors, on pourrait croire que c'est que de la glace. Ça en est. Mais je n'ai jamais vu ce truc de twist et surtout le nom molle. Genre, moi, je disais meule et Gorky m'a dit non, c'est molle. Molle. Eh bien, j'ai envie de goûter un molle. J'aurais bien goûté des choses en plus, mais franchement, sans mentir, ça commence à être du gaspillage parce que la poutine plus la pizza, plus ce qu'on a mangé au début, les bagels. Ça commence à peser sur le ventre. Mais ça, ça va venir conclure. Ça va être fruité. J'aime le miel. Je suis très exigeant. Hum. Le rafraîchissement total. Mec, le goût de miel est hyper bien retranscrit. Ah ouais? Ouais. Mec, la surprise, elle est ouf. Genre, vraiment, le miel te saute comme ça au papy dès le début. Donc, vraiment, j'ai regardé un jour une vidéo sur le miel et je suis rendu compte que dans les supermarchés on a souvent du miel de merde. Tu vois ce que je veux dire? Genre qu'il y ait du sirop de glucose et tout. Du coup, moi depuis le miel, je n'achète que chez de l'apiculteur à je ne sais combien euros le kilo. Du miel brut, non pasteurisé. du vrai truc off the world. Il cristallise avec le temps. Ça, c'est bon signe. Et du coup, je suis très exigeant sur le miel et celui-là, c'est en train de couler à fond. Parce qu'il fait chaud. C'est l'été. Il faut que tu goûtes ça. Le bleuet, tu le sentais un peu? Oui. Le bon bleuet. Je le sentais. Il faut que tu goûtes ça. Hum! Hum! T'as compris ce que j'ai dit sur le miel ou pas? Ah ouais! Je vais sortir les mots sophistiqués, mais c'est floral. On sent le goût des fleurs. C'est ça? Dans le miel. Je dirais que c'est un miel de trèfle. Non, je n'ai aucune idée. C'est délicieux et le bleuet, on sent genre une compote de fruits frais. La confiture un peu. C'est une bonne maman, mais plus, plus. C'est une maman qui nous aime, tu vois. C'est délicieux. Parfait. Ça vient conclure une belle après-midi au Myland ensemble. Ouais, c'était magnifique. C'est ici qu'il y a plein de restos, plein de trucs, genre pour quelqu'un qui regarde cette vidéo qui a peut-être envie de se balader ou quoi à Montréal, le Myland, c'est idéal pour pouvoir avoir un peu de la vibe manger, c'est ça? Ouais, c'est une belle vibe tranquille, mais c'est surtout que c'est ici qu'il y a les deux endroits bagels emblématiques et le smoke meat. Donc pour un côté un peu plus historique, le Myland, c'est bien. Mais après, tous les quartiers de Montréal maintenant ont des très bons restos, il y a moyen de s'amuser n'importe où. Eh ben, il faudra faire un épisode 2 quand je reviendrai. Ah oui, 3, 4, 5. Oh là là, toujours avec mon gageurki. Eh ben, écoute, ça vient conclure la vidéo. Merci à toi, Gureki, pour toute cette petite balade, ces trucs qu'on a mangé ensemble. Content d'avoir pu découvrir. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi. Ça vient un peu conclure l'arc Canada qui était vraiment super cool. Allez voir les autres vlogs et si jamais c'est pas encore fait, c'est des vlogs en famille, c'est très très cool. Vive cette glace et à la prochaine. Ciao, ciao.